dessous de la bruit entre les deux hommes voici pourquoi le président laurent gbagbo refuse de recevoir blé goudet le cuisinier première partie tous ceux qui ont eu à fréquenter le président laurent gbagbo sont toujours fascinés par son côté des bonheurs simple et véritable fils du peuple à l'opposé d'alassane ouattara victime du complexe du blanc qui jouent les raffinés jusqu'au ridicule tous vous diront que laurent gbagbo est profondément humain et proche des gens et cela même ses ennemis vous le diront il y a-t-il un meilleur témoignage que les récents propos de soule toussoul un proche de guillaume soro avec qui le président gbagbo fut confronté dans le cadre de la rébellion quand une délégation du ppac est allé le saluer à sa sortie de prison le vice-président de générations et peuples solidaires a dit ceci dit à mon papa et c'est plus c'est qu'il s'est fait si ça dit je ne comprends pas le contraire lui même la souffrance est petite auprès de lui sa souffrance il nous a donné l'exemple du pardon de la réconciliation nous leur va dire je ne comprends pas moi je suis sorti de prison avec un coeur doux sans rancœur je pardonne je m'inscris dans la lune que lui-même il a tracé si sa souffrance nous ça n'existe même pas dit à mon papa vraiment une fois de bien aussi sorti le dimanche je lui remercie le combat qui l'amène au moins ma libération de ce que c'est le profond si c'est le sens mais 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 nul n'ignore la rivalité voir l'animosité qui existait entre laurent babo et alassane ouattara en effet alassane ouattara fut l'inspirateur et le commanditaire de la rébellion qui a attaqué le régime babo un an et demi seulement après son arrivée au pouvoir l'empêchant de gouverner selon son programme donc nous j'aimerais nous j'aimerais nous j'aimerais nous j'aimerais ou l'été il dit on va pas me m'a ébranée pour l'arrivée mais en a une oreille kala amena j'aimerais comment mais amena j'aimerais qu'on a été n'a qu'à prédé mais il n'y a pas besoin d'un conseil de sécurité mais il n'y a pas besoin d'un conseil de sécurité ce n'est pas le cas de la police ce n'est pas le cas de la police ce n'est pas le cas ou pas on va il n'y avait pas un ami n'y a pas un homme le motar de l'un pas un homme le motar n'y a pas des 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 Chant qu'on convient dans les banons, les libertés sont. Enition, les banons ne sont pas religieux. Nous avons demandé l'exil, le président de la République, le président de la République, l'influence des banons d'un an. Nous allons être obligés de signer l'exil, nous croyons que nous avons naissé on est approprié les eaux de sauté. Elle t'a voulu être pour la bonne ça. C'est ce que l'on ne peut faire. La police n'a pas la libération de sauté. la que c'est le temps de faire. Vous savez, on va arriver pour que vous êtes toujours à l'exil de l'exil. Dans ce temps-là, il n'y a pas du mal. Il ne faut rien faire. Il ne faut jamais voir que vous pouvez nous aider. Vous savez, vous êtes à l'exil de l'exil. Vous savez, nous avons un rolling. Nous rentrons du mal. Malgré les deuils et les dommages politiques qu'il lui a causé, le président Laurent Gbagbo a accepté, dans la recherche de la paix, d'autoriser son rival à devenir candidat à l'élection présidentielle de 2005 à titre exceptionnel. Pourtant, un arrêt irrévocable de la Cour suprême interdisait à l'opposant Ouattara la possibilité d'être candidat à la moindre élection en Côte d'Ivoire. Contre l'avis de tous ses proches, Laurent Gbagbo a décidé d'user des pouvoirs exceptionnels que lui conférait l'article 48 de l'ancienne constitution pour ordonner l'inscription d'Alassane Ouattara sur la liste des candidats à l'élection présidentielle. « Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la liste du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marc-Ossi sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. « Ne nous trompons pas, pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marc-Ossi pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. » Pourtant, la justice ivoirienne l'avait condamnée pour faux et usage de faux dans un document administratif et la Cour constitutionnelle l'avait déclarée de mauvaise moralité, de manquer de probité et d'apatridie. « De la déclaration sur l'honneur de la bonne moralité de la grande probité, considérant que le vœu du législateur, qui est manifeste à cet égard, vise à permettre de ne retenir que la candidature de personnes moralement irréprochables à l'élection du président de la République. Que de ce fait, un candidat qui affirme ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité, alors qu'à diverses reprises, parfois même à l'occasion des actes publics et même authentiques, il s'est ostensiblement targué de la nationalité burkinabé ou voltaïque, qui produit à la date du 16 août 2000, un certificat de nationalité de son père, pourtant décédé et enterré à Saint-Dou, en République du Burkina Faso, qu'il fait néanmoins résider à la date de la délivrance de l'acte à Abidjan, qui réussit, avec le concours de personnes moins âgées que sa prétendue mère, le moyen de se faire délivrer un certificat d'individualité non signé du juge constatant une concordance d'identité de sa mère avec Sissé Nabindou, ne peut être considéré comme étant d'une bonne moralité et d'une grande probité. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le candidat Alassane Ouattara ne réunit pas toutes les exigences légales et qu'en conséquence, il importe de ne pas faire figurer ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à la dite élection. Le même élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Était-ce une erreur pour le président Babou de l'avoir fait ? Les grands analystes et spécialistes en discuteront à loisir, mais si nous replaçons cette décision dans son contexte, nous constaterons qu'elle était la moins périlleuse pour le pays et Laurent Babou aime son pays. Il y en a qui disent que Babou n'aime pas les Jula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Bijan, je l'ai dit à Oguené, je l'ai dit à Mans, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro. et je vous le redis, Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est du là. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme Fortaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme Fortaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme Fortaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme Fortaïque. Sextièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme Fortaïque. Sixièmement, il a acheté des bâtiments à Abidjan comme Fortaïque. Sextièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdé Gustave, vous pouvez le demander à Dacrui Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur la proposition du ministre de l'Économie et des Finances du Burkina Paso, il est devenu vice-gouverneur d'ABCAO comme Burkina B. Alors, hier, si vous pouvez la nommer gouverneur comme Ivoirien et premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème de vous. nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Paso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. C'est tout. C'est tout simple. Donc, ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec le Yacouba Silla. J'ai bien le salué de mes frères avec qui ils étaient à l'école. Est-ce qu'un jour, le Yacouba Silla, on a dit qu'ils ne sont pas chaisés ici. Un jour, est-ce qu'un jour, les Nimagas, Mamadou Nimagas était même le candidat du pays. Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chaisés ? Est-ce que les Pofanans, est-ce que les Pera, est-ce que les Objenéka qui sont là, un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chaisés ? Non. Non. Mais l'autre, il a tout fait comme Vontayic. Un homme comme lui ne peut être méchant. C'est ce grand homme qui, il y a quelques jours, lors d'un meeting à Gauville, a fait des allusions qui ont provoqué lire de certains Niais et autres Pekno qui ne savent pas lire entre les lignes jusqu'à présent. Moi, j'ai fait huit ans dans la prison de Schwerdingham et deux ans à Bruxelles. Pendant ces huit ans, c'est Nadie qui est assise ici qui m'a nourri. C'est elle qui me donnait l'argent chaque mois pour vivre. Parce qu'en prison, on est nourri, mais la nourriture est tellement mauvaise que personne n'aimait ça. Donc, entre nous, on se cotise et puis on fait des achats. Il y en a qui disent « Mais c'est moi qui faisais la cuisine pour papa ! » Il y en a qui disent « C'est moi qui faisais la cuisine pour papa ! » Mais ils ne disent pas « D'où sont l'argent avec lequel la nourriture a été achetée ? » Ils ne disent pas ça. L'argent, ça sortait des phénomènes. Donc, chaque mois, je donnais l'argent et on faisait la cuisine tous les jours, tous les jours, et celui qui faisait même la cuisine d'abord, normalement, c'est un jeune congolais qui s'appelait Germain Katanga. Germain Katanga. C'est lui qui nous faisait manger. C'est quand on a libéré que celui que vous savez a pris un peu la réserve. « C'est quand on a libéré, on a souffert un son pour ça ! » J'étais le cuisinier, j'étais le sirène, j'étais le blanchisseur, j'étais le croisseur. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit que celui qui préparait pour Babou en présence c'est un menteur, il y avait un seul cuisinier à ce pays qui s'appelle Charles Le Goubou. Pour ceux qui venaient de dehors, qui venaient rendre visite au plein de Babou, c'est Manou Moutou qui s'attendait pour manger. Je dis bien tous. Je dis bien tous. Je veux même vous dire ce qu'ils aiment manger ce qu'ils n'aiment pas manger. Parce que quand on rentre à ce pays, même un tectogramme qui est sans tarache avant qu'il puisse tenir le bonheur. Tout ce qui était repas personnel du président Goubou, ça c'était moi. Avant que je n'arrive, c'était Germain Katanga, un jeune de la RDC qui le faisait, mais qui a été libéré. Dès que je suis arrivé quelques mois après, il a été libéré. Il a été condamné à 12 ans et on lui a accordé ce qu'on appelle le tiers des peines. Et il a fait 9 ans, les 3 autres annulés ont été accordés et il est rentré à la RDC. Je n'ai donc plus le relais. Dans tous les cas, au moment où j'étais là avant qu'il ne soit libéré, je lui avais déjà dit stop. Je suis là. Je dois m'occuper de mon père. Et qu'est-ce qu'il m'a mangé ? Il faut préciser que nous, on n'avait pas d'argent pour certains. Donc la nourriture en commun était financée par le président Goubou et le président Béba. Quels sont les faits ? Depuis son retour au pays, Charles Blé Goudé, l'homme qui a décidé de développer la Côte d'Ivoire avec des proverbes, a passé son temps à narguer son ancien mentor par des messages sibilins, des allusions, des paraboles et des proverbes. Il le critique durement, voire se moque de lui carrément. J'étais en prison chez les Blancs. Je n'étais pas au commissariat de Ouagayo. Parce que souvent, quand vous parlez, vous ne tenez pas compte de ce facteur-là. Je n'étais pas à la gendarmerie de Gagnois. Je n'étais pas en prison en Afrique. j'étais chez les Blancs. On a voulu tuer l'œuf et la poule. L'œuf et la poule sont revenus. Ne cassez pas l'œuf par les rumeurs. Les Blancs nous libèrent, nous deux. On me laisse chez les Blancs. Tous ceux qui étaient au Ghana, en Guinée, aux Libéries, eux tous, ils restent en Côte d'Ivoire avec le président. Je suis seul, moi, chez les Blancs. Ils viennent ici, où est l'homme qui est là-bas ? Il est mauvais. À quel moment je suis devenu mauvais ? À quel moment ? C'est comme ça on tue les gens ? Je suis un père. Mon père Blagneton Marcel m'a accouché. Vous le connaissez ? Je suis venu, il n'est pas à la maison. Il n'est pas en voyage. Il est mort derrière moi. Vous parlez de quoi ici ? On parle de quoi ici ? Je vais. On nous libère. Je suis seul. Je peux me tirer une balle dans la tête. Tout le monde est parti. Et je suis resté moi seul chez les Blancs. Je suis assis là. Je demande un passeport. On me refuse le passeport. Vous êtes au vouloir ? Mais quand tu es en alliance avec un pouvoir, le pouvoir là tu ne m'entraîtes pas. Si tu sois en alliance avec le pouvoir ici à Gagnon, vous ne le connaissez pas ? Quand il passe, vous ne le voyez pas ? On ne leur refuse pas du passeport. Non, on m'a refusé un passeport. J'ai attendu un passeport pendant trois ans. Passeport on fait à trois jours. Moi j'ai attendu pendant trois ans. Et j'attends une date pour qu'on me dise tu peux venir dans ton propre pays. On dit bon, vient tel jour. Lui qui arrive là, c'est un traître. À quel moment ? Non, pourquoi ça, la salle, tu lui as dit de venir ? Bon, vous, tu lui as dit de venir. On peut leur demander ça. Qui était le Django qui, sans l'accord du gouvernement ivoirien, s'est entêté et puis est arrivé à la Côte d'Ivoire ? Il n'y en a pas. Nous tous, c'est avec l'accord de ce gouvernement là que vous êtes venus pour m'aider les cercles chez les Blancs. Mais on est même venus me demander. Mais le président Babou est parti. Il t'a laissé ici. Qu'est-ce que tu en penses ? À quand votre retour au pays ? Est-ce que vous avez un passeport pour voyager, un passeport valide, valable pour voyager en Côte d'Ivoire, pour retourner en Côte d'Ivoire, je dirais ? D'abord, mon retour en Côte d'Ivoire ne dépend pas de moi. Ça dépend de qui ? De Dieu. OK. Alors, mon retour en Côte d'Ivoire ne dépend pas de moi et ça ne dépend même pas de ceux qui croient que ça dépend d'eux. OK. Moi, je n'ai pas fait les demandes de passeport. OK. Quand on me prenait en Côte d'Ivoire, en mars 2014, on m'a mis dans un avion sans passeport, sans visa, me déposé à la haie. Moi, je considère qu'ils ne sont pas encore prêts. Les unis seront prêts. Ils vont me prendre de la même manière qu'on peut me déposer ici ou de la même en Côte d'Ivoire. Donc, je ne suis pas du tout, du tout, du tout pressé. Blaigoudé va jusqu'à traiter le président Gbagbo d'ingrats, de vieillards dépassés, naufragés, séniles, d'amnésiques, etc. J'ai appris une bonne nouvelle. J'ai trouvé le Bougoudé qui était en faisant avec moi. Il est rentré même si ça parce qu'il faisait le ventre. Il est obligé de l'entraînement. Bon. C'est une très bonne chose. Au moment où je parle, ce moment, il devrait être à l'église de l'homme chez lui d'abord. C'est une bonne chose et ça, il sera pris du tiers de l'autre. Et quelqu'un avec qui j'ai fait la prison pendant six ans, dès qu'il me soit occupé comme un enfant qui s'occupe de son père, j'arrive à ne pas avoir accès à lui. Pourquoi ? Parce que des petits individus paresseux qui sont cassés derrière lui veulent l'utiliser contre moi. Il ne peut pas réussir ça. Mais ce n'est pas pour cela que celui-ci s'est vexé et refuse obstinément de recevoir l'ancien fils devenu rénégat. Non. Fin de la première partie. C'est comme ça qu'on fait ça. Ce n'est pas béni, c'est le beau froto. Voilà. D'accord. Je suis filmé par Léokadi, une fille guérée qui est ici. Elle est ici avec moi. Elle est venue voir aujourd'hui. Comme beaucoup j'aime, les gens se remplacent pour ce qu'ils appellent leur moment des services. On nous dit que c'est le jour des services de Léokadi. Voilà. Là, on bouffe le truc. Je lave en main ici. Voilà. Hop là. C'est... Voilà. Merci. Merci, 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 merci. Puis voilà. Ça, c'est le beau froto. Ici, il faut apprendre à tout faire soi-même. Ça, ça, le beau froto, j'en ai fait beaucoup en prison pour tous les visiteurs. qui viennent. Ils se souviennent. Je fais beaucoup de beau froto. Merci. En tout cas, merci d'avoir été là. Et puis, je pense que... Bon appétit. Et puis, à bientôt. Chrissiapie ne ment pas. Retrouvez Chrissiapie sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.